Bon, pourquoi je recommande à tous les buteurs de baisser la tête lors de la frappe ? C'est un conseil qui peut paraître un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on dit sur un terrain de rugby ou même dans la vie en général de lever la tête alors de manière concrète sur le terrain de rugby pour observer comment le jeu se déplace c'est là où il faut jouer et dans la vie en général dans un sens un peu symbolique de relever la tête, de faire face aux épreuves et de continuer d'avancer Alors pourquoi je vous conseille vraiment de baisser la tête ? Je vais vous montrer ça tout de suite parce que beaucoup de buteurs sont concentrés sur leur tir et au moment de la frappe, ici, relèvent la tête et ne sont plus concentrés sur ce qu'ils font gestuellement mais plus sur tchac 1 Qu'est-ce que ça va donner ? Les défauts que ça amène, c'est souvent une jambe qui va partir un peu sur le côté une tête qui se relève, une posture un peu vers l'arrière et ça, c'est la porte ouverte aux échecs grandement évitables et donc pour appliquer ça techniquement, je vous conseille de faire comme Benjamin Botica lorsqu'il était sous le maillot de Périgueux Donc ces images, je vous le montre, il ne regardait même pas le résultat il était concentré 100% gestuellement jusqu'au bout parce que si vous vous relevez à ce moment-là, au moment de la frappe vous êtes concentré gestuellement sur ce que vous produisez qu'à 50% les 50 autres pourcents du tir, vous êtes concentré sur le résultat pour être un serral buteur, un buteur efficace avec une précision clinique, un véritable sniper il faut être concentré gestuellement jusqu'au bout donc je viens taper, je suis concentré et je termine mon tir certains buteurs terminent leur tir ici non, terminez-le un mètre après une fois que vous êtes allé jusqu'au bout donc ne pas regarder le résultat, ça peut sembler encore une fois contre-intuitif mais ça peut avoir une valeur un petit peu de confiance c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de regarder ce que ça produit qu'on est sûr de notre technique, qu'on est sûr de nous et le ballon va passer entre les poteaux donc ça peut paraître un petit peu provoquant mais ça a une grande valeur pour vous, pour votre technique pour votre future réussite face aux poteaux pour des tirs qui comptent parce que plus le tir va compter, plus il va y avoir de la pression plus le résultat va être important par exemple une pénalité de la gagne et plus on sera tenté de buter et de regarder ne regardez surtout pas, faites comme ceci baissez la tête et allez voir en description les 5 vidéos bonus qui vous attendent pour devenir un encore mi-arbuteur à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501